Où m'emmènes-tu ? Tu verras lorsque nous y serons. Des nouvelles de l'ordinateur. Comme tu l'as dit, nous suivons le frère Dissan. Nous attendons qu'il rencontre Mettine. Excuse-moi pour mes paroles, mais le seul endroit où on ne le surveille pas, ce sont les toilettes. Il ne rencontrera pas Mettine avec qui il travaille là-bas. Bravo, Abidine. Ta voix est très belle. Je te souhaite la même chose. Amen, cher cousin. Allez, je vous souhaite d'être heureux. Je te souhaite une vie très heureuse, chère belle-sœur. Vous allez parfaitement ensemble. Vous êtes une œuvre d'art. Que Dieu veille sur vous et vous protège du mauvais œil. Regardez-moi ça. Moi, je me querelle avec qui est terre pour ton avenir. Et toi, tu lèches les bottes de Ferhat. Tu es en train de faire une grosse erreur, mon fils. Tu ne feras pas l'éloge de Ferhat. Je veux que tu prennes sa place, t'as compris ? Maman. Ferhat est comme mon frère, mon frère. Celui qui est là quand je suis sur le point de tomber. C'est mon soutien qui partage sa nourriture sans même réfléchir une seconde. Comment peux-tu attendre une telle chose de ma part ? Comment peux-tu ne serait-ce qu'y penser ? Mais quelle cupidité ! Maman, ne te mets pas entre Ferhat et moi. Et ne crois pas que nous sommes parais toi et moi. Je te le demande, sortiment. Bonsoir, monsieur. Permis de conduire et assurance. Reste calme. Qui est cette femme ? Ma femme. Cette voiture a été signalée comme volée. Suivez-moi au poste de police. Que voulez-vous dire par volée ? J'ai cette voiture depuis longtemps, tous les documents sont en règle. Vérifiez. Les informations données correspondent. Le problème sera résolu au poste si quelque chose ne va pas. Sortez maintenant. Et vous aussi, madame. Je te félicite. Ton frère cherche déjà les problèmes. Il cherche vraiment les problèmes. Descends. Je vois que tu es déprimée. Je ne peux pas faire autrement qu'une aide. On aurait pu se marier ce soir, Kunit. Ça fait très mal. S'il te plaît, sauve notre fils et moi de cet amour emprisonné. S'il te plaît. Il est un peu trop tôt pour partir. Nous n'avons même pas discuté. De quoi veux-tu discuter ? De Jigit. Félicitations. L'infectation de ton fils à Istanbul a eu lieu. Comme tu as pu le constater, nous avons été sa première mission. Laissez-nous une seconde. Namik. Tu peux très bien comprendre comme c'est difficile de ne pas pouvoir toucher ton fils et de ne le regarder que de loin. Tu n'es pas triste chaque fois que Ferhat t'appelle oncle. Ton fils est près de toi. Peu importe s'il ne t'appelle pas papa. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire ? Comment pourrais-je l'oublier ? Je suis une mère. N'oublie jamais ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Son nom ne sera plus prononcé ici. Regarde l'enfant qu'il était. Il a grandi et est venu s'en prendre à moi comme un loup. Je pourrais lui arracher les dents en 5 minutes. Mais cet enfoiré n'en est pas conscient. Idil, j'ai travaillé si dur pour ça. Il était si jeune quand il est venu vers moi. Il est trop tard pour les explications, Namik. Non, je ne me serais pas fâchée si on n'avait pas été d'accord. Mais tu m'avais promis que tu me dirais tout. Ce procureur Yigit va nous créer beaucoup d'ennuis parce que nous n'avons pris aucune précaution. Je ne veux que… Qu'est-ce qu'autre ? Sous-titrage ST' 501